Suite du développé, on va faire les chaussures. Donc là, je sélectionne mes chaussures, je les isole. Je vais en edit mode, je masque en édition mon affichage. Alors peut-être que là, elles sont vraiment beaucoup trop, à mon goût, low poly pour pouvoir être sculptées, développées. Ce que je vais faire, je vais mettre une résolution à 1, appliquer mon maillage. Identique en édition, je vais faire un L d'un côté, X, je supprime toutes ces faces. Et voilà, ça c'est mes chaussures, je préfère, c'est plus évident. Alors nous allons les faire comme en... Comme ça. Vous allez voir, on va venir jusqu'ici. On va prendre le dessus. Ou alors, on va le faire en trois pièces. Il faut faire comme ça. Alt-Click. Donc là, Shift pour prendre celui-là. Ctrl pour aller jusque-là. Et Ctrl pour aller jusqu'à la croisade de la semelle. On va faire Shift-Shift. Ça, on peut les laisser en un seul morceau. C'est ici qu'on va venir le découper. On ne va pas après. Là, par exemple, Alt-Click. Ctrl-Z. Maxime. Alt-Click. Maxime. On va faire pareil ici. Donc, comme ça, on a en deux pots nos chaussures. Notre talon. On va juste lui faire des ouvertures. On imagine, vous allez comprendre. Ils vont lui permettre de se déplier. Tac. Tac. On va faire après pour l'autre ici. Alors, je suis allé jusqu'à quel niveau ? Je pense que si, c'est bien. Ouais. C'est pareil là. Shift. Ctrl. Tac. Marc. Trois pelures. On va vérifier si tout ça fonctionne. Trois. Mode polygone. A. Tout sélectionné. U. Unwarp. Boum. On va vérifier si tout la semaine, qu'elle ne soit pas trop stretch. On est bien. Alors, je trouve que c'est un peu trop collé. Déplacer manuellement mes éléments. Pareil, ici, je fais un L. Je clique dans le vide. L. Pour sélectionner un patch. J'ai pour le déplacer. Et là, nous avons une magnifique découpe en une pièce de l'arrière. Alors, par exemple, si je les voulaient plus grands, mes UV, là, je vais quand même m'amuser à le faire comme ça. Par exemple, si je veux vraiment faire des trucs bien détaillés, je vais marquer la sim ici. Faites à l'arrière. J'ai pu se tromper de... Hop, c'est marque ici, mais pas marque. Sharp, sharp, c'est pour vraiment tendre l'arête. Voilà, je préfère comme ça. Et là, hop, je fais tout simplement à nouveau U. Un noir. Je pense qu'on pourrait l'optimiser mieux. Ici, on va vérifier UV. Averrage. Highland scale. Il ne veut pas faire mieux. UV, back-highland. Il est content comme ça, c'est très bien. S'il est content. Lui, par exemple, on ne lui mettra qu'un lissage à 1, à notre pied. Là, c'est ce que je dirais même. J'ai envie d'aller remettre un peu les gants. Alors, d'ailleurs, n'oublions pas de rajouter le mirror qu'on apply en mode object. Et on lui rajoute un sub-diogène surface. On laisse à 1 pour avoir à peu près une densité cohérente dans toute la scène. Donc, je vais quand même faire dans cette vidéo le gant. Je vais alt-h, prendre le gant, parce que je trouvais un peu trop en low poly, vous voyez. Là, je vais faire tout simplement un... Je le mets à 1 en level viewport dans ma subdivision que j'applique. Voilà, ça, c'est mon gant. Logiquement, je vais retrouver la correspondance de mes UV telles que je les ai faites en low poly. identique, mes gants. Je vais leur mettre un subdivision surface A1 dans la scène. On est content. Donc, la suite, dans une prochaine vidéo.